Et en même temps, je vais partager l'écran. Voilà, parfait. Bien, alors, donc aujourd'hui, ça va être notre première séance en ligne et la deuxième séance dans laquelle je parle de la partie gestion des processus du groupe. Donc, si vous vous rappelez, la dernière fois, on a parlé de la notion de processus. C'est quoi un processus ? Je sais quelle est sa place dans le système, comment est-ce qu'un processus peut s'exécuter, de quoi est-ce qu'il a besoin. On a parlé aussi de la notion de ressources partagées. On a parlé également de la notion de fil d'attente sur ces ressources partagées et comment est-ce qu'un processus peut s'exécuter, voilà, l'ensemble de processus peut s'exécuter sur un processeur à un moment donné. Donc, qui se charge de ça ? Alors, est-ce que quelqu'un peut me rappeler quel est le nom du processus du système d'exploitation qui gère les autres processus du système ? Qui va les ordonner dans la liste, dans la fil d'attente du processeur ? L'ordre de lanceur, maintenant. Très, très bien. Donc, il s'appelle l'ordre de lanceur. Donc, si vous vous rappelez bien, on a un processeur, donc un autre processeur, on a une fil d'attente devant ce processeur-là et puis on a un ensemble de processus qui veulent s'exécuter sur ce processeur. Donc, ils seront placés dans la fil d'attente selon un ensemble de critères dont nous avons un petit peu parlé mal. En fait, ils peuvent être ordonnés selon leur temps d'exécution, selon leur priorité, selon leur temps d'arrivée, etc. Donc, il y a plein de critères qu'on peut utiliser pour ordonner les process. Pourquoi n'est-ce que l'algorithme ? Ça dépend en fait du choix de l'algorithme. Ça va dépendre beaucoup de ce que l'utilisateur veut que son système assure. Donc, si on veut que notre système soit un système plutôt, qui exécute plus de processus en même temps, on peut choisir un algorithme par rapport à un autre, ou est-ce qu'on veut que les processus les plus prioritaires soient les plus prioritaires ou les processus considérés de la autre façon. En fait, ça dépend un peu de différents critères qu'on veut utiliser, ou est-ce qu'on veut que l'on ajoute un algorithme par rapport à un autre. Donc, le malheur est fait pour certains d'entre vous. On avait spécifié un certain nombre d'algorithmes. Il y a quatre algorithmes. Donc, les quatre algorithmes, c'est donc F, C, F, S, c'est-à-dire First Come, First Served. C'est l'équivalent de tafifo. Le premier arrivé, c'est celui qui va passer en premier. Le deuxième algorithme, c'est l'algorithme de priorité. C'est-à-dire qu'il va ordonner les processus selon les différentes priorités. Le troisième algorithme, on appelle ça S, J, F. Donc, c'est-à-dire Shortest Job First. Et quatrième algorithme, RR, pour dire Round Robin. Au lieu d'exécuter un processus en entier, on va exécuter à chaque fois une partie d'un processus. Chouaï, 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 pour assurer que tous les processus peuvent s'exécuter à un moment ou à un autre. Donc, on a essayé de voir un peu les avantages et les inconvénients. Donc, aujourd'hui, en fait, on va faire quelques petits exercices pour voir qui fait ce que ces algorithmes-là peuvent s'exécuter. Et on va donner des exemples. Alors, avant ça, une partie, on appelle ça les états plutôt d'un processus. Alors, un processus pour qu'il puisse s'exécuter, qu'est-ce que vous vous rappelez ? PCB, c'est pour dire quoi ? PCB. Process Control. Process Control. Excellent. Donc, c'est Process Control Block. Donc, c'est le bloc qui va représenter l'ensemble des informations concernant un processus moin. C'est-à-dire, le process Control Block, ça représente le contexte, c'est-à-dire le processus moin. Puis là, je vais m'écrire le processus moin. Donc, on a fait beaucoup d'informations, notamment en PID et PPID. Donc, c'est l'identifiant du processus et l'identifiant du processus par an. On a fait la priorité du processus. On a également les fichiers ouverts. C'est le cas, tout le monde ? C'est le cas, tout le monde ? Oui. C'est le cas, tout le monde ? Oui, c'est le cas, c'est le cas, c'est le cas. Donc, c'est juste un refresh, c'est-à-dire, c'est-à-dire. Ok ? Ok, voilà. Merci. Ben, ensuite, on a les femmes à ZA. On va enregistrer dans ce PCB l'état de l'ensemble des registres internes pour qu'on puisse assurer une commutation de contexte. Alors, là, par contre, il faut que vous leviez la main. Définition, tu es la choix. Ce qui n'est pas que, c'est quoi la commutation de contexte ? Est-ce que tu as compris ce qui est le processus ? Est-ce que tu as compris ce que tu as compris ce que tu as compris ? Donc, il y a une partie très grande, une partie très grande. Ce n'est pas le quantum qui va changer. Moi je trouve le quantum qui n'est pas le processus, le quantum c'est juste le temps qui est défini par le système. Donc un quantum de temps, c'est 10 millisecondes, 1 millisec. Donc la commutation de contexte, tu as entièrement raison, c'est le fait d'un processus qui était en train de s'exécuter à Sina Ali et on a donné la main à un autre processus. On peut avoir aussi la commutation de contexte, un processus termine son exécution, puis un autre processus, il s'exécute à sa place. Donc, on a besoin en fait de savoir quels sont les, ça s'appelle l'état du processus. L'état du processus, il était dans quel état ? D'accord ? Alors, dans le système, on peut avoir plusieurs états différents dans le processus. Donc, ça se dessine sous la forme d'un truc comme ça. En tout, 5 états. Donc, je vais placer les états rennais en bas, en bas, en bas, en bas, en bas, en bas. Alors, le premier état, c'est l'état initial en fait, quand un processus vient de naître. Mme Zell Kibde, c'est un processus, alors comment s'appelle cet état-là ? C'est l'état initial. Bon, je vais dire initial après le terme. Alors, l'état initial, c'est quand un processus vient d'être créé. Il vient de, bon, on joue du fil d'attente. Mais il n'est pas encore en attente d'exécution sur le processeur. Donc, initialement, il commence par ce premier état. Une fois, il a été sélectionné, je vais vous dire que je m'en ai sélectionné. Et il va passer à un deuxième état, l'erroi en attente. Un processus en attente, ça veut dire qu'il est dans la file d'attente du processeur, par définition. Et là, il est dans la file d'attente du processeur avec Schman. Mais ensuite, en attente, un processus peut passer à l'état en exécution. En exécution, on veut dire qu'il est dans le processeur. Il est chargé et c'est lui qui est en train de s'exécuter. Enfin, un processus en exécution, il peut passer à l'un des trois états suivants. Donc, un processus en exécution, il n'a jamais qu'à l'état bloqué. L'état terminé, ça veut dire qu'il a terminé son exécution et qu'il a quitté le système. D'accord ? Donc, il passe d'abord par un état terminé avant d'être nettoyé. Ici, le système va le nettoyer. L'état bloqué, ça veut dire que le processus est en train de réaliser une entrée-sortie. Une entrée-sortie, c'est une opération que le processus est en train de faire sur un périphérique ou sur le disque. C'est-à-dire que le processus est en train d'attendre qu'un périphérique réponde, par exemple, leur téléphone donne le nom d'un utilisateur. Il est en train de donner la taille de la file. Il est en train d'attendre que la personne, que l'utilisateur, lui donne un résultat via son clavier. Et donc, il doit laisser les autres processus exécutés. Donc, il va sortir, il file d'attente dans le processeur, il n'est plus en exécution, bien sûr. Il ne va pas rester monopolisé le processeur. Donc, maintenant, il passe à l'état bloqué. Donc, quand on dit qu'il est bloqué, ça veut dire qu'il est en attente d'une entrée-sortie. Et enfin, de l'état bloqué, le processus peut revenir à l'état... Donc, il y a tout. On exécution. Il y a un plan d'accélance bloqué, un plan d'accélance bloqué. Donc, il y a un plan d'accélance bloqué. D'accélance bloqué, on exécution, ou il y a un plan d'accélance on exécution. Il y a une... Carrière. Ce n'est pas ? Carrière la prison. Oui. Ce n'est pas ça à l'entrée-touille. Ce n'est pas ce que c'est ? Il a un plan d'accélance bloqué. C'est-à-dire que c'est la question qui est. merci beaucoup ah c'est bien merci très bien donc donc prêt ça veut dire qu'il est dans la file en exécution c'est à dire qu'il est dans le processeur ou bloqué manière qu'il est en train de réaliser une entrée sortie terminée maintenant qu'on vous m'a l'aîné mais maintenant ils viennent j'ouvre les transitions mané à wakhteshit adh d'un état à l'autre mais j'ai le bien au niveau de quoi supposant les rangs j'ai un nouveau processus qui vient d'être lancé par l'utilisateur ou elle a lancé par le système vient le processus p qui arrive le processus dès qu'il arrive à wakhti nous qu'il passe à l'état nouveau mais avant de passer à l'état prêt femme une petite vérification qui est faite par deux par le système supposant les rangs d un processus que qui veut être lancé qui veut s'exécuter cela dit je n'ai pas encore placé dans la mémoire le système peut choisir de laisser ce processus attendre jusqu'à ce qu'il y ait un processus qui quitte la mémoire et la mémoire est pleine avec des processus de priorité plus grande le système peut choisir de laisser ce processus attendre jusqu'à ce qu'il y ait un processus qui quitte la mémoire ou elle il peut choisir de libérer de l'espace pour ce nouveau processus pour qu'il puisse s'exécuter mais ça ça dépend un petit peu de l'algorithme du cas d'accord donc pour pouvoir décider est ce que mon processus est à l'état prêt on va exécuter quelque chose en fait on va exécuter ce qu'on appelle l'ordonnanceur l'ordonnanceur à long terme donc l'ordonnanceur à long terme c'est une partie de l'ordonnanceur maintenant c'est une partie du système d'exploitation qui va décider est ce que mon processus va passer de l'état nouveau à l'état prêt ou elle est l'année quand même si tu as de l'état nouveau à l'état prêt ça veut dire que finalement il va le placer dans la file d'attente du processeur sinon il va le placer dans tous les cas dans la file d'attente de la mémoire donc en théorie quand on est à l'état nouveau on est là dans la file d'attente de la mémoire à tant qu'il a créé le chapitre mémoire je trouve les différents types d'ordonnanceur à long terme qu'on peut avoir et quelles sont les différentes décisions qu'un ordonnanceur à long terme peut prendre donc l'ordonnanceur à long terme va s'exécuter au niveau de l'état nouveau oui alors réaliser une entrée sorti mal est un mal il est en train de d'attendre on va réaliser voilà attendre c'est quelque type ou bien il ya réalisé il ya à temps donc une entrée sortie c'est on appelle ça en anglais aïe l'eau c'est en fait soit un périphérique soit un disque voilà entre parenthèses le disque on l'appelle aussi un périphérique c'est un périphérique d'entrée sortie donc les périphériques les n'aîtes qui voient les hommes c'est soit maintenant le clavier la souris l'écran n'aîtes qui aussi à les périphériques internes les cartes wifi la carte son la carte et puis il fait mal les périphériques externes qui m'a l'imprimante qui m'a le scanner etc donc il fait mal le périphérique le plus utilisé bien sûr c'est le disque donc un processus est en train de réaliser une entrée sortie voir telle est le processus est exécuté mais ça n'a pas d'actif et dix maintenant ou elle a ya carrément dit ou elle est en fait un périphériques ou elle a exécuté un périphériques d'experts qui maman salari qu'on intervient à l'utilisateur d'un activité d'une entrée qu'une autre fois que le texte 20 c'est danser une terre qu'on doit donner la taille de la fille de la du tableau oui au droit d'un avis ça c'est une entrée sortie ça veut dire qu'il n'y a rien à exécuter jusqu'à ce que j'ai une information j'ai une rente en périphériques bien sûr le périphériques l'article c'est le clavier donc l'utilisateur dès qu'il va saisir mon nom il va faire entrer les informations vont pouvoir passer au processus qui va pouvoir s'exécuter c'est clair madame j'ai une question madame passer de l'état nouveau à l'état près dans le processus est-ce que c'est qu'il y a un moment à tirer le chargement dans le processus dans le rame en fait le chargement du processus dans le rame il est décidé par l'ordonnanceur à long terme dès que le processus est chargé dans le rame ça veut dire qu'on peut l'exécuter ça y est c'est-à-dire qu'il n'y a pas de chargement dans le fil d'attente près ça y est par contre il n'est pas qu'il est en exécution ou elle est bloquée ou elle est terminée ou il doit mettre le chargement du rame mais c'est l'ordonnanceur à long terme qui va choisir en fait finalement où placez mon processus dans la rame d'accord mais alors une fois chargé les membres processus dans la file d'attente du processeur bien sûr je n'ai marrenais fait l'ordonnanceur à long terme où il choisit où sera placé mon processus dans la file d'attente de la mémoire et on a l'ordonnanceur à court terme c'est celui qui va choisir où placez mon processus dans la file d'attente du processeur donc il a dit ma'a dit des files d'attente au dm et aux ressources idéales donc que le processus je dis dis il y a un processus dans la mémoire dans le système d'exploitation qui va décider où placer ce processus dans la file d'attente donc il est qu'il a fait notamment les exécutifs et les algorithmes ont parlé en fait de l'ordonnanceur à court terme alors que nous l'ordonnanceur par abus de langage c'est cet ordre de lanceur là cela dit nous sommes un ordre de lanceur soit un troisième ordre de lanceur pour l'archivisme mais donc à l'échec au long long terme ou court terme en fait long terme ou court terme parce que ce sont des ordres de lanceurs qui sait qui ne s'exécutent pas avec la même fréquence lors de lanceurs à long terme vous c'est lui qui va choisir est ce qu'il va charger un processus dans la rame elle est où elle a dans la file d'attente de la mémoire dit ça mais il ne s'exécute pas très souvent moi je dis madime voilà il s'exécute mal fait le fait on va dire par rapport aux autres aux autres ordonnanceurs par contre l'ordre de lanceur à court terme c'est l'ordre de lanceur qui s'exécute le plus souvent puisque c'est lui qui va décider à chaque fois dès qu'il y a un nouveau processus dès qu'un processus à chaque fois qu'il y a un processus qui veut passer à l'état près ce processus on doit exécuter l'ordre de lanceur à court terme pour décider où placer ce processus dans la file d'attente donc c'est un ordonnanceur qui s'exécute très souvent en cas là j'étais mieux à court terme Femi ? est-ce qu'il y a des questions par rapport à ça déjà ? ça va ? Très bien donc et j'ajoute les autres les autres relations mais donc on a j'ai le processus je dis tralé le fil d'attente de la mémoire dès que il est en tête de la file d'attente il peut passer il peut être chargé dans la file d'attente il va passer à l'état près dès qu'il est à l'état après l'ordre de lanceur à court terme va décider où placer ce processus dans la file d'attente du processeur dès que c'est fait alors tel qu'il y a le processus en tête de la file d'attente en fait on va exécuter ce processus il est en tête de la file d'attente et donc on va exécuter quelque chose qui s'appelle le chargeur c'est en fait c'est le processus c'est la table de chargement du processus pour qu'il soit en exécution je m'en ai un chargement vous vous rappelez la commutation de contexte la commutation de contexte c'est le changement m'en ai un processus le système m'en ai plutôt n'a hitté où l'état en exécution où j'ai ou j'ai vidé les registres où ça j'aide tout le fait que je vais charger un nouveau processus grâce au chargeur en fait le chargeur c'est une partie n'a l'ordre de lancer à court terme lors de lancer à court terme il va à la fois exécuter le mal à placer le processus dans la file d'attente et aussi un dossier le traitement n'a pas chargé ce processus là au niveau de du système c'est à dire vous vous rappelez je m'en ai chargé manéra même chine canadou des fichiers ouverts le mara n'est pas en mémoire qu'elle mange en mémoire je vais placer les registres de la septembre donc je vais copier les valeurs des registres les pcb dans les registres du système etc donc et des cas pour que mon processus passe de l'état prêt à l'état en exécution donc est-ce que vous pouvez me dire dans un système fille un seul processeur combien est-ce que je peux avoir de processus en exécution à la fois un seul processus très bien un seul processus maintenant j'aime ce système il exécute plusieurs processus à la fois nous qu'ils rendent un seul processeur bien sûr donc en exécution indiqué n'est pas ok donc mon processus tard oui il avait plusieurs corps oui je peux avoir plusieurs absolument à la haine et ça dépend en fait à des chaînes et j'ai mis d'exécution processus à la fois bien sûr ça va dépendre du nombre de coeur ouais là du nombre de processeurs j'ai entièrement raison donc elle a dit un seul processeur avec un seul coeur j'aurais dû j'aurais dû le spécifier mais donc mais les voilà en exécution donc j'ai mon processus maintenant qui est en exécution je n'ai pas vu le processus c'est bien donc il m'a choquée nous il n'a jamais traduit de trois états différents l'état normal à l'état terminé l'état terminé tout simplement il a terminé son exécution donc soit il a terminé l'exécution terre ou elle en fait s'art une erreur ou elle a sart une interruption qui a interrompu son exécution en tout cas pour pouvoir l'exécuter de nouveau ils ont donc il est passé à l'état terminé l'oké nous met en exécution tard dans l'état bloqué qu'est ce que ça veut dire très bien donc ça veut dire que mon processe mêlique en exécutif à j'ai vous rappelez qu'elle n'a pas de marana le code assembleur à des commandes assembleur qui marqué femme à une des commandes assembleur qui va aller chercher une information à partir du disco elle a en fait on ne veut pas directement demander l'information à partir du disco qui est là où j'ai l'information en mémoire qu'elle m'a en mémoire je suis j'y va le 10 donc l'opération qui est marqué ça veut dire que le processus ne peut pas passer à l'instruction suivante qu'elle m'a il a déjà il a chargé le malum à l'arrivée comme 10 et comme vous le savez le chargement à partir du disque c'est quelque chose qui peut prendre énormément de temps donc le processus sort de l'état en exécution en fait il passe à l'état bloqué donc moni il passe à l'état bloqué c'est à dire qu'il a envie d'exécuter une entrée-sortie est-ce que quelqu'un peut me dire quand il passe à l'état bloqué le processus est-ce qu'il est en train d'attendre le processus ? mais quand il est dans l'état bloqué donc tu as entièrement raison ça veut dire qu'il a terminé son entrée-sortie et qu'il va revenir dans la file d'attente du processeur tu as raison mais quand il est à l'état bloqué il est à l'état bloqué donc à votre avis où est-ce qu'il est en train d'attendre cette entrée-sortie ? la rame peut-être ? ben en oui il est encore chargé dans la rame mais pas ma saad je vais vous dire en fait on voit réellement quand il est en train d'attendre une entrée-sortie un processus est finalement dans la file d'attente de l'entrée-sortie elle-même c'est-à-dire qu'il y a des ressources partagées dans le système je ne sais pas si je vous en gère l'accès à elle-même elle doit avoir une file d'attente au-delà donc quand j'ai en fait une entrée-sortie et les bachers des processus veulent l'utiliser et plusieurs processus sont en train d'attendre une entrée même d'utilisateur ou elles sont en train de lire à partir du disque si j'ai plusieurs processus qui veulent lire à partir du même endroit le système va faire en sorte que ces processus-là vont être ordonnés dans la file d'attente en même temps à quel retour c'est et donc on doit exécuter également un algorithme d'ordre de lancement sauf que là c'est l'algorithme d'ordre de lancement d'ordre de lancement de l'entrée-sortie finalement mais ce n'est pas réellement les algorithmes d'ordre de lancement mais plutôt un algorithme spécifique pour une entrée-sortie si on est en train de parler d'une imprimante le système de lancement de l'imprimante c'est tout simplement en fait une file d'attente première arrivée, premier service donc une petite lance c'est plusieurs jobs sur l'imprimante ce qui se passe c'est qu'il y a une file d'attente que vous voyez ce qui est l'une des rares en fait que vous arrivez à voir réellement on appelle ça le spool dans l'imprimante et les différents processus ils achètent en ligne enfin les fichiers que vous voyez ils achètent en ligne pour pouvoir exécuter pour pouvoir lancer avec les fichiers et réellement ce ne sont pas les processus qui vont se mettre en ligne en général l'imprimante le processus ne va pas attendre que le fichier s'imprime il va juste lancer le fichier il va juste lancer le fichier il va gérer les accès le fichier de l'imprimante par contre, c'est juste pour vous montrer un exemple donc on a un système, un processus qui va ordonner l'ensemble de tous les processus qui veulent utiliser une entrée-sortie moine donc si j'ai en fait plusieurs entrées-sorties différentes bien sûr que l'entrée-sortie une telle il n'y a pas d'attente est-ce que c'est clair ? oui, c'est clair Madame, en tant que processus, il n'y a pas de s'ajouter dans le RAM. Il faut qu'il y ait un s'ajouter dans les pièces. Oui. Si vous n'avez pas de s'ajouter dans les pièces, on n'a pas de s'ajouter dans le RAM, on n'a pas de s'ajouter dans les pièces. Il n'a pas de pièces. On n'a pas de pièces. On a aussi de la mémoire de cache. Mais il doit vraiment être en disque. Ensuite, quand il te lance, il te charge sur le RAM. Tu penses que quand il est en état d'exécution, il n'y a pas d'entrée sortie, il n'y a pas de s'ajouter dans le RAM du disque ? Non, 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 non. Tu as bien fait de faire cette remarque. Mais nous pensons que le code du processus va se déplacer. Il s'ajouter dans le RAM ou il s'ajouter dans le disque. Ce n'est pas ça du tout. Nous pensons que le processus, d'ailleurs je vais vous montrer quel est le mécanisme qui est utilisé. C'est-à-dire qu'il fiche un processus, il s'arrête. C'est-à-dire qu'il s'arrête dans une file d'attente. Ça ne veut pas dire que je vais déplacer mon processus dans la file d'attente. Ça n'a pas de sens. Mais si je finis le processus, je copie, je vais mettre le fil d'attente. Ce n'est pas ça. En fait, ce qui se passe, dans les files d'attente en général, les files d'attente, qu'une fois que l'on l'a fait, on a dit très rapidement, dans le PCB, il s'agit d'un pointeur. Il s'agit d'un pointeur. C'est-à-dire qu'il s'agit d'une file d'attente. « J'ai un nouveau processus qui arrive, quand je dis que mon processus va se placer dans la file d'attente du processeur, qu'est-ce que je veux dire? Je ne veux pas dire que je vais copier mon processus qui structure une file d'attente. Mais plutôt que « J'ai une variable dans mon système, Elle va pointer, elle va représenter la tête de fil, la tête de la file d'attente par le processeur. On a un exemple, une variable, on trouve le PCB du processus en tête. Donc, elle va pointer sur l'adresse, elle va pointer sur l'adresse du processus en tête. On a un PCB, on a un PCB. Alors, quand on charge un processus en mémoire, supposons qu'il y a un processus en mémoire. Quand je charge mon processus, qu'est-ce que je vais charger ? Je vais charger le code de mon processus, je vais charger les données de mon processus, et je vais également charger le PCB de mon processus. Raffiné, je ne sais pas exactement où je connais, mais on va dire les trois. Donc, ça veut dire qu'à un certain moment, le PCB de mon processus a une adresse. C'est l'adresse du PCB, l'adresse du PCB, une taille, le processus 1. Donc, mon air, j'ai une variable en mémoire. J'ai une variable ici, que je vais appeler la variable T. Elle est l'adresse de la tête de fil, une taille, le processeur, une taille. Donc, T, PR. Donc, je vais appeler, finalement, l'adresse, une taille, P1. Le can, P1, il est en tête de fil. Je vais mettre l'adresse. Supposons, le PCB, une taille, il est à l'adresse 10. Donc, vous n'avez pas de tête, une taille, PR. Je vais mettre la valeur 10. Donc, je l'obtiens ici. Le P1, supposons, il est en tête de fil. Ensuite, j'ai un autre processus, l'éhoa, P2. J'ai un autre processus, l'éhoa, P2. Quand P2 arrive, on va exécuter l'algorithme d'ordonnancement et on va décider, l'algorithme d'ordonnancement va décider, est-ce que P2 sera placé avant ou après P1 ? D'accord ? Supposons, l'éhoa, il a décidé de le placer après P1. Qu'est-ce qui va se passer, en fait ? Je fais le PCB, pas P1. Je fais le parti pointeur, si vous vous rappelez, une partie rédite. Il va mettre la valeur, donc l'adresse, une ta, une PCB, une ta, P2. Elle est home, chargée quelque part. Donc, on dit, on est maintenant, PCB, une ta, P2. L'adresse, une ta, c'est 20, par exemple. Là, il va dire, elle est là, le PCB, le Wuleni, il pointe sur 20. Donc, on est, que la valeur une ta, pointeur, on va avoir la valeur 20. On va accueillir un autre processus, je le place après P2. Donc, le pointeur, une ta, P2, va pointer sur le deuxième, l'adresse, une ta, troisième processus, P3. Donc, c'est comme ça que je construis ma file d'attente. Mais la file d'attente, finalement, c'est un ensemble de, c'est une liste chaînée. C'est une liste chaînée de PCB. Supposons, on est là, à un certain moment, P1, il est passé à l'état en exécution. Donc, on est là, en exécution, P1. D'accord ? Donc, qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe ? Vous allez me dire. Donc, la tête de fil, la tête de fil, la tête de fil, elle va pointer sur P2. P2, il y a le numéro 20. Donc, quand on va mettre le fil d'attente, elle commence par 20. Où le P1, maintenant, il s'exécute sur le processeur. Donc, la valeur, il ne pointe vers rien. Mais supposons, on dirait, on va exécuter sur le processeur. Alors, j'aurais dû le mettre sur le processeur, quand même. Donc, une fois qu'il a l'exécution, on va mettre sur le processeur, on va exécuter, exécuter. À un certain moment, il a voulu utiliser l'entrée-sortie. Donc, là, le P1, il a l'entrée-sortie. Maintenant, il veut écrire quelque chose sur le disque. Dans ce cas-là, qu'est-ce qui va se passer ? La tête de fil, qu'il a l'entrée-sortie. Donc, maintenant, la tête de fil, elle va pointer sur P1. Elle va pointer sur l'adresse du PCB, une taille P1, l'HR. Est-ce que c'est clair ? Oui. Oui. Quelqu'un a une question par rapport à ça ? Donc, je m'en ai une file d'attente. Ce n'est pas réellement. Merci d'avoir posé la question. Franchement, c'est bien que je n'ai pas oublié de le dire. Donc, une file d'attente, ce n'est pas réellement, en fait, une structure réelle où je vais copier les données MTA. Ce serait inutile. Ce serait dommage. On a un petit peu si je travaille sur le RAM, alors que vous, vous, les plans très sortis, ils ont besoin d'être chargés en RAM. Ça n'a pas de sens. Donc, je ne déplace pas mes processus, mes clients, je vais juste changer la valeur d'un pointeur. Donc, comme ça, je peux construire ma file en suivant, en fait, les différentes valeurs des pointeurs. Bien. Donc, s'il n'y a pas de question, je passe au dernier lien qui est en exécution, les prêts. Alors, est-ce que quelqu'un me dit « Waktèche, un processus, peut passer de l'état exécution vers l'état prêts ? » L'algorithme du tourniquet est en train de s'exécuter dans le quantum. Très bien. Exactement. Ça, c'est un exemple. Donc, il y a un algorithme du tourniquet qui est un processus qui est en train de s'exécuter, et au bout d'un moment, le quantum de temps s'est terminé. On fait le « Waktèche ». Donc, je vois ici, bien sûr, ce processus-là, là, on fait, donc il ne passe pas à l'état terminé. Là, il s'est en train de sortir, donc il ne peut pas passer à l'état bloqué. Oh, mais d'ailleurs, il exécute encore sur le processeur. Contre le système d'exploitation, en exécutant son algorithme de ordre de lancement, a décidé, le processus de MTAI, il va plutôt passer à l'état pré. Donc, du coup, ce qu'il va faire, c'est qu'il va revenir dans la file d'attente du processeur. Donc là, normalement, quand il revient dans la file d'attente du processeur, où est-ce qu'il sera placé ? C'est une question. Quand il revient le processeur en exécution, il revient le fil d'attente dans le processeur. Maintenant, il revient à l'état pré. Il revient à l'état pré. parce qu'il sera placé en cas de file, à la fin de file, à la fin de file, à la fin de file. Ça dépend de l'ordre d'un lancement à court terme. Très bien. Ça va dépendre de l'algorithme d'ordre de lancement à court terme. Finalement, le système va réexécuter l'algorithme d'ordre de lancement à court terme. Quand il y a un processus il revient à la file d'attente. Quel est le processus de Cédric ? C'est aussi priorité. L'algorithme de priorité est le processus à une autre priorité et c'est facile de l'exécuter. C'est le temps de l'exécuter, etc. Donc il revient à la file. Il va se retrouver à la fin de la file. Sinon, il peut être placé au milieu. Donc cela, on va réexécuter finalement l'ordre de lanceur à court terme. Donc il y a une femme à la flèche verte. C'est à chaque fois qu'on va devoir réexécuter mon algorithme d'ordre de lancement à court terme. Donc l'opération elle est-il qui veut s'exécuter pour le remettre dans la file d'attente du processeur. On appelle cela une préemption. Une préemption, c'est le fait d'interrompre le travail d'un processus en cours d'exécution par le système. C'est le système qui a décidé d'interrompre l'exécution d'un processus en cours d'exécution pour laisser un autre processus s'exécuter à sa place. Le fait, le processus est passé à l'état terminé, ça ne s'appelle pas une préemption. Le fait que le processus est passé à l'état bloqué, ce n'est pas une préemption. Donc, la préemption, ça veut dire que ainsi, tu as l'exécution, tu as mon processus. Et en fait, cette notion de préemption, elle va nous permettre de définir plusieurs types d'algorithmes. Femme à l'algorithme préemptif ou femme à l'algorithme non préemptif. Alors, parmi les algorithmes l'arbre, est-ce que quelqu'un peut me dire, donner un exemple d'algorithme préemptif ? Préemptif, c'est un algorithme du tourniquet qui est un algorithme par définition préemptif. C'est un algorithme par définition préemptif. C'est un algorithme de l'algorithme préemptif. C'est d'interrompre l'exécution d'un processus pour laisser la place à un autre. Est-ce que parmi les trois restants, Femme à l'ouïd est-ce qu'il y a tout le temps non préemptif ? Exactement. Donc, par définition, le processus FCFS est un processus non préemptif parce que l'algorithme est un algorithme non préemptif. Alèche, Alakhata, bien sûr, un algorithme je dis, il sera toujours en fin de fil parce que le temps d'arriver en termes est toujours le plus grand. Et donc, maintenant, c'est un procès en cours d'exécution. Pour les deux restants, la priorité ou le SJF, Fesouz, Anna, les deux alternatives sont possibles. Donc, on peut avoir une priorité préemptive, on peut avoir une priorité non préemptive, on peut avoir un SJF préemptif et on peut avoir un SJF non préemptif. est-ce que c'est clair ? Est-ce que c'est clair ? Oui, c'est clair. Parfait. Bien, je vais vous parler d'un autre état. d'un autre algorithme, on voit l'algorithme d'ordonnancement à moyen terme. qui est très bien. Maintenant, il y a un autre algorithme à moyen terme, comme son nom l'indique, en fait, la fréquence d'exécution en termes entre les deux. Elle n'est pas « je suis très souvent au climat de court terme », mais entre les deux. Je l'envoie qu'est-ce qu'il va décider en fait cet algorithme d'ordonnancement à moyen terme ? Qu'est-ce qu'il va décider l'ordonnancement à long terme ? À long terme ? Donc, l'ordonnancement à long terme, c'est finalement l'algorithme qui est exécuté à l'état nouveau. Je veux décider est-ce que ce processus est le GHD ? Je vais le charger en mémoire. Si j'ai beaucoup de processus qui veulent être chargés en mémoire, oui, dans la file d'attente de la mémoire. Nous avons encore pour qu'un processus puisse passer à l'état près, il faut le charger de la mémoire. D'accord ? Mais supposons, je dis que il se passe en mémoire. c'est-à-dire qu'il y a le processus qui est-ce que je vais charger de la mémoire que j'ai oublié. Donc, lequel, en fait, est-ce que je vais charger de la mémoire en premier ? C'est-à-dire ? La taille du processus est importante. Tant qu'il y a la gestion de la mémoire, on peut choisir de charger les processus et de laisser les processus et de laisser les processus dans la mémoire. Je me rends par priorité, par premier enlever, premier servi. On a un algorithme d'ordonnancement à court terme. On peut avoir plusieurs alternatives possibles. C'est bon ? Merci. Donc, l'algorithme à moyen terme, je n'ai pas le fait de la mémoire finalement. Le fait de la mémoire, c'est de choisir, ça reste un algorithme d'ordonnancement parce qu'il va essayer de choisir parmi les processus qui existent. Mais maintenant, il va choisir parmi les processus qui sont prêts, ou les processus qui sont bloqués, le processus qu'il va décharger de la mémoire. Je vais mettre déchargé de la mémoire. Ça veut dire que je vais mettre en mémoire en termes en termes OK ? Donc, je vais mettre l'ordonnancement à long terme. Je vais mettre en termes et je vais pas avoir ma mémoire qui est pleine et puis j'ai un ensemble de processus qui veulent être chargés en mémoire. Quand je vais essayer de charger mon processus en mémoire, bien sûr, je dois sacrifier certains processus qui sont chargés. Donc, je vais mettre ma mémoire en termes sa processus et ils ont une retard. Je vais réellement mais on va dire une partie de ce processus, je vais l'enlever, je vais choisir de l'enlever de la mémoire. Allez, je l'enlève de la mémoire pour qu'ils puissent s'exécuter. Donc, un processus prêt ou un processus bloqué, à tout moment, le système, il décide de les enlever de la mémoire. Bien ? Alors, on va mettre dans le mémoire où est-ce qu'il y a de la mémoire ? Le disque. Le disque, c'est bon. Mais il n'a pas de place dans le disque, il n'a pas de place la swap. Je vais mettre dans le swap. La mémoire swap. Personne ? Je vais mettre en install la mémoire. En fait, quand vous installez Windows, ça ne se voit pas parce qu'il gère la swap tout seul. Mais quand vous installez Linux, il vous demande explicitement comment est-ce qu'il se passe la swap ? D'accord ? C'est quoi la swap ? C'est une partie du disque. Le disque, c'est un petit peu. Il n'est pas dans le système une partie. La partie, elle est utilisée comme étant une extension de la mémoire. C'est-à-dire, l'utilisateur ne peut pas stocker des fichiers. D'ailleurs, si le disque, c'est un petit peu qui est un petit peu manette que tu peux exploiter à 100%. Dis ma fille, une partie que tu ne peux pas utiliser et que tu ne peux pas voir je me lave. Donc, notamment, oui ? Ah, pardon. C'est un point. non. Donc, la mémoire swap, par définition, c'est une partie du disque qui est réservée par le système et qui est utilisée comme extension de la RAM. Comme extension de la RAM. C'est-à-dire, je ne sais pas pas pour stocker autre chose. Je ne sais pas pas pour faire des fichiers. Elle est utilisée exclusivement comme extension de la RAM. Je ne sais pas l'extension de la RAM. À tout moment, il y a un processus qui est chargé dans la RAM et qu'il y a un nouveau processus qui veut s'exécuter ou qu'il ne s'agit pas de la RAM. En fait, je peux mettre ce processus-là dans la mémoire swap. Je ne sais pas que je fais le disque mais je fais le disque qui est très important dans le même temps où il me faut un peu plus de la RAM. Mais je fais le disque qui est réservé comme extension de la RAM. Extension de la RAM, ça ne veut pas dire que c'est un processus en exécution en matalan. Il peut s'exécuter alors qu'il est dans la swap. Techniquement, ça veut dire qu'il va sortir de la file d'attente qu'il y a mon jeu de faire. Bien sûr, s'il était en exécution, il ne passera jamais les prioritaires par définition. Donc, un processus dans la swap n'est pas un processus qu'on peut exécuter tout de suite. Ils ont un processus à la file d'attente pré, mais ils ont un processus à faire le mémoire parce qu'il peut l'exécuter tout de suite ou qu'il peut exécuter l'entrée-sortie. bien. Et tu as de charge à quelqu'un au nouveau ? Oui, mais on va réexécuter l'algorithme d'ordonnancement à moyen terme. L'algorithme d'ordonnancement à moyen terme il est tard parmi les processus que ce soit le processus qui est de charge à faire. On va dire qu'il y a l'algorithme d'ordonnancement à court terme qu'il y a dans l'état pré. En fait, ça dépend de quel ou qui est le pré et qui est le pré et qui est le bloqué et qui est le bloqué. Mais dans tous les cas, on va réexécuter l'algorithme d'ordonnancement à l'entrée-sortie. Je n'ai pas d'exécuter l'algorithme d'ordonnancement. Je n'ai pas d'exécuter l'algorithme d'ordonnancement à moyen terme qu'il y a bloqué sur une entrée-sortie et je n'ai pas d'exécuter l'algorithme d'ordonnancement à l'entrée-sortie. Est-ce que c'est clair ? Oui. Ça va ? Donc, du coup, les processus qui sont dans la swap en fait, ils ne sont plus prêts, ils ne sont plus bloqués. Donc, en fait, je suis allé à d'autres états. Par exemple, il est un état qui est le pré-soiffé. Ça, c'est un autre état. Ou il est un bloqué qui est le bloqué ou quelque chose comme ça. Du coup, je suis allé dans le format d'ailleurs. Ils ne sont pas considérés du tout par les algorithmes à court terme et les algorithmes qui sont dans le front à l'entrée-sortie ou au-dessus de chaque. Quand ils sont considérés, au-dessus de l'algorithme d'ordonnancement à moyen terme, à un certain moment, ils décident à la règle de la règle de la règle. Une fois qu'ils ont à la règle de la règle, dans ce cas-là, logiquement, c'est vrai qu'ils doivent réexécuter l'algorithme d'ordonnancement à long terme pour qu'ils ont pu mettre une fois à l'heure. et une fois c'est fait, ils ont exécuté la cour terme et ils ont à savoir où ils ont dans le datant. C'est bon? 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 Oui, bien sûr. Il y a un chargé de la règle et il y a un chargé de la règle. Oui. Merci. Mais il y a un chargé dans le cadre dont il y a un chargé entre temps, le processus ou le charge ou le processus. C'est vrai qu'il doit exécuter le long terme. C'est bon? Est-ce que vous avez une question par rapport à ça? Oui, madame. Madame, je vais vous donner un chargé au moyen terme au long terme. Je me suis dit qu'il n'y a à le court terme. Je pense. Le long terme, c'est de placer les processus dans le fil d'attente de la rame pour être chargé. Je vais vous donner un chargé. Oui, ça va. Je pense que il y a un moyen terme. Oui, c'est juste pour mettre les définitions à leur place. Le court terme, c'est celui qui va placer les processus dans le fil d'attente près dans la file. Mais le moyen terme, c'est celui qui va choisir parmi les processus chargé dans la rame. Il y a un processus qui est dans la soif. Et parmi les processus qui sont dans la soif, il y a un processus qui est dans la soif. Donc, supposons que l'algorithme d'ordonnancement à moyen terme retarde un processus. Maintenant, il y a un processus endormis, P5, P6 et P7. Il y a un processus qui est dans la soif. Donc, quand j'ai exécuté mon algorithme d'ordonnancement à moyen terme, j'ai décidé et il y a un P5, je vais le recharger dans la rame. Maintenant, si je n'ai pas un processus qui est dans la rame, il y a un processus qui est dans la rame. C'est vrai ? Oui. Oui. Donc, pour choisir un film qui est dans la rame, il y a une rame, en théorie, il y a une exécutie d'ordonnancement à l'enfer. Il va me dire où est-ce qu'il va me placer dans la file d'attente de la mémoire. Est-ce que je vais être placé en tête, je vais être placé tout de suite ou à la rame, il y a une file d'attente et il va y avoir plusieurs files d'attente selon le blast etc. Donc, il y a plein de choix à faire. Donc, du coup, théoriquement, je dois d'abord choisir où je vais mettre mon processus dans la rame. Une fois que je l'ai placé dans la rame, dans ce cas-là, en fait, je vais exécuter l'algorithme à court terme ou je suis placé dans la file d'attente du processeur. Alors, théoriquement, il est dans certains systèmes. Le cas, j'ai exécuté mon algorithme d'ordonnancement à moyen terme, je ne sais pas que je n'exécuter le long terme. Je suppose que le madame n'est qu'il est prioritaire et il doit être placé dans la rame tout de suite. Donc, là, je vais exécuter l'ordonnanceur à long terme ou tout de suite je vais mettre le place à l'intérieur. Donc, de toute façon, les détails qu'il faut faire. Il y a une qui a donné un exercice. Je vous dis quelles sont les étapes suivies par le système. Je vous dis qu'il y a un système qui va se faire. Donc, on va sortir d'abord les choses qu'il y a et qu'il y a le matériel qui va se faire. Donc, là, tu seras obligé d'exécuter l'ordonnanceur à long terme. Donc, ça dépendra de moi et je vous dis comment ça se passe. je vais faire un petit coup le système qui va se faire. c'est pour ça que je vais faire un système. Madame ? Oui, Madame ? Madame, l'ordonnanceur physiquement, c'est quoi ? C'est un processus. C'est un algorithme qui est du code qui va s'exécuter ou alors il va lancer ce système. D'accord, merci. Alors, maintenant, on va voir qui fait chier. En fait, les différents algorithmes d'ordonnancement. Je vais avoir besoin d'ouvrir le cours. Alors, voilà, mon système d'exploitation. Je n'ai juste l'exemple. Oui, je ben, on va les ongles. Eh ben, voilà. Ben, il y a des aussi. je vais essayer un truc. Je vais voir si c'est possible. Ça marche. ben, à essayer. Donc, on a dit l'exemple qu'est-ce que j'ai. J'ai trois processus, P1, P2 et P3. J'ai les temps de traitement dans le processus intérieur, 12, 17, 19. et on s'en fout de ça. Ça s'en fout de ça. Ben, je vais en fait essayer pêchement. Hop, on ne peut pas que ce soit ça les enfants. Un peu plus élaboré. Ça va, ça va, ça va, ça va. C'est dans le pédé. C'est dans le pédé. C'est avant, dans le pédé. Non. Ah ouais. Et là, il y a un exemple qui a été. Ben. Voilà. Je vais prendre cet exemple-là. Ben. Ben. Alors. l'exemple est là. Il y a 7 processus. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et j'ai pour chaque processus une durée d'exécution. J'ai la date d'arrivée dans le processus avec un pédé. Et puis, j'ai la priorité de ce processus. Donc, ayant le mérumé de mon col, j'aimerais ordonner, ordonnancer mes processus sur le processeur. Donc, je vais vous montrer un exemple typique. Un exercice, qu'on vous donne à l'exercice, qu'est-ce que vous êtes censés faire ? Donc, si vous vous rappelez, je crois que nous avons plusieurs algorithmes possibles. Mais, je vais vous montrer pour certains d'entre vous. Je vais vous montrer des groupes, des groupes, des groupes, des groupes, des groupes, Mais je récapitule. Donc, il y a certains critères qui doivent être assurés pour dire que j'ai un bon algorithme d'ordonnancement ou un algorithme d'ordonnancement qui est moyen. Donc, un bon algorithme d'ordonnancement, il doit assurer plusieurs critères. Donc, pour certains, l'un des critères qu'il doit assurer, c'est la priorité. Il doit respecter les priorités. Le principe de temps d'attente. Donc, qu'est-ce qu'on va faire le temps d'attente ? Un bon algorithme, qu'est-ce qu'il doit faire le temps d'attente moyen d'un système ? Le minimiser. Le minimiser, très bien. Il y a aussi, le temps de rotation. C'est simple. Le temps d'attente, c'est un temps qui exécuterait réellement. Et le temps de rotation, c'est un temps qui va faire des work dans le système. Le work est entre le temps d'attente plus le temps d'exécution. Bien sûr, si on veut minimiser le temps d'attente, on doit, bien sûr, minimiser le temps de rotation. La métrique qui va accélérer le temps de rotation, c'est pour voir est-ce que mon système est efficace ou elle est. C'est-à-dire qu'on veut le temps qu'on va utiliser. En troisième lieu, un autre critère qu'on va utiliser, les voies d'équité. L'équité, c'est-à-dire essayer de donner à chaque processus sa part pour s'exécuter sur le processeur. Donc, ralablement, quand on dit équité, on aimerait faire en sorte qu'il n'y ait pas de famille. D'accord ? Donc, on doit faire en sorte que tous les processus puissent s'exécuter à un moment ou à un autre sur le système. Donc, est-ce que quelqu'un peut me rappeler que je m'allais à la famille? Mais j'ai un. Et voilà ? Et l'hier ? Pour qu'il y ait un processus, mais je suis exécuté en jeune. Voilà. Donc, quand un processus soit elle, un type de processus soit elle, un ensemble de processus ne peuvent pas s'exécuter du tout parce que t'attre l'eau à la forme à d'autres process qui prennent toujours leur place. Donc, on a le marifé, il est là en forme à deux algorithmes qui n'ont pas de la famille. Et là ? Chorce de job first. Oui. Ou FCAF ? Non. FCAF n'est pas une famille. Madame, qui est en train d'entrer sur-key, tu n'as pas de la famille. C'est vrai. En fait, c'est qu'elle est en train d'entrer sur-key, mais elle n'a pas d'entrer sur-key, mais elle n'a pas d'entrer sur-key. Elle n'a pas d'entrer sur-key. Elle n'a pas d'entrer sur-key. Et elle n'a pas d'entrer sur-key. Exactement. Donc, les deux algorithmes où il y a un risque de famille, le SGF, shortest job first, et l'algorithme de la priorité, en fait, ils vont privilégier certains processus par rapport à d'autres. Madame, tu privilégies toujours certains processus par rapport à d'autres, Madame, je dis que le risque est là, un processus ne pourra jamais s'exécuter. Par contre, FCFS, je dis que le processus est-ce que c'est de famille ? Madame, c'est-à-dire qu'il y a une priorité qui est-ce qu'il y a un risque d'attendre et donc, il arrivera un moment où tous les processus pourront s'exécuter à un certain moment. Madame, quelle est la priorité que tu as-tu ? En fait, il y a la priorité que tu as-tu. La priorité est affectée par le système par défaut, selon le type du processus. Alors, les processus démons, la plus faible priorité en général, un des processus système, il n'y a aucune priorité, un des processus utilisateur, femme allée en premier plan, femme allée en arrière plan, etc. Donc, dès qu'il y a le système, il va allouer un niveau de priorité les processus. L'utilisateur peut modifier la priorité par un processus si le... Je ne sais pas de la priorité. La femme a des systèmes qui utilisent par la fait la priorité dynamique, c'est-à-dire que, si je m'attends que je m'attends dans la famille, il y a une valeur dans la priorité ou il s'est passé avec le temps. Donc, on avait dit au temps, les processus par exemple, les processus qui se sont exécutés par exemple à plusieurs reprises ont pris le processeur à plusieurs reprises, ils s'est passé à plusieurs reprises. Comme ça, les autres ont eu de la chance pour qu'ils s'exécutent. Donc, il y a une question ? Merci, madame. Merci à toi. Madame, j'ai une question. Allez. Je me suis fait un temps avec le processus comme l'exécution pour qu'il y ait une communication. Et avez-vous un temps de rotation ou un temps d'attente ? Non, en fait, c'est normalement qu'il y a un temps d'attente. C'est-à-dire, qu'il y a un temps de rotation qui est un temps de rotation qui est très facile. Mais il y a un temps d'attente. Il suffit d'avoir le temps que tu as la fin de l'exécution de ton processus. Mais il y a un temps d'arrivée dans le processus. Ok. J'ai un temps de rotation de terre. Par contre, il y a un temps d'attente. Il y a un temps d'attente plus les temps de commutation plus, plus, plus. Donc, il y a un temps de rotation. C'est-à-dire ? D'accord. D'accord. Entre parenthèses, le temps de rotation, c'est très important de le noter. En fait, on va le voir dans les exercices plus tard, ne comprend pas, ne doit pas incure le temps d'entrée-sortie. C'est-à-dire, quand le processus est en train de rentrer-sortie, ou il y a un temps de rotation, il y a un temps de rotation. C'est-à-dire, il y a un temps de rotation qui est en train de l'estimation de l'algorithme. C'est-à-dire, l'algorithme est en train de rentrer-sortie. C'est-à-dire ? Oui. Oui. Donc, l'entrée-sortie, il y a un processus qui est extrêmement efficace. L'algorithme est très efficace. Sauf qu'il y a certains processus qui sont les utilisateurs et les temps d'entrée-sortie sont très lents. Quand on est dans le temps de rotation, il n'est pas efficace pour le temps alors qu'il n'y a de l'entrée-sortie. Donc, dans les temps de rotation, on n'inclut pas du tout les temps d'entrée-sortie. D'accord. On fait temps de temps, madame, on n'inclut le temps de l'entrée-sortie. C'est temps de ? D'attendre le dernier. Madame, le micro-médiat, je pense. Madame, le micro-médiat, c'est mon micro-médiat. Qu'est-ce qu'on fait avant ? Je ne sais pas ce qu'il s'est passé au micro-médiat. Donc, le temps d'attente, c'est le temps d'entrée-sortie. C'est-ce qu'il s'est passé de l'entrée-sortie ? Finalement, le temps d'attente, c'est le temps d'attente de l'entrée-sortie. Sauf que, nous, dans la rotation, le temps d'attente est le temps d'attente, c'est le temps d'attente du processeur, ce n'est pas le temps d'attente d'entrée-sortie. Il s'agit d'une chose d'attente d'entrée-sortie de l'entrée-sortie pour estimer si mon algorithme de lancement est efficace ou elle est. C'est bon ? Oui, ça va aussi. Très, très bien. Bien, alors, on va prendre, on va commencer avec un exercice pour voir l'ordre de lancement qui fait ceci. Donc, on va essayer de l'exercice. En premier lieu, on va essayer d'exécuter l'algorithme FCFS, d'appliquer l'algorithme FCFS pour exécuter cet processus. L'algorithme FCFS, c'est ce qu'il y a de plus simple. Donc, je vais vous donner un nom. On doit dessiner ce qu'on appelle un diagramme de Gant. Un diagramme de Gant, c'est un diagramme des abscisses et des ordonnées où F, en fait, au niveau des abscisses, a la durée. Donc, ça, c'est le temps. D'accord. Au niveau des ordonnées, on va juste représenter chaque processus. Voilà, sur le diagramme des abscisses. Donc, les processus qu'on va représenter, bien sûr, on va essayer de montrer on va essayer de montrer les processus internes qui s'exécutent sur le processeur. Donc, on va dire que mon processus pour s'exécuter sur le processeur est exécuté sur le processeur. Donc là, je vais essayer de représenter l'ordre dans le temps d'exécution des différents processus internes. Par exemple, supposons, on est dans un algorithme, on exécute l'algorithme FCFS et je veux exécuter mes 7 processus. Donc, je vais appliquer mon algorithme. Alors, je vais utiliser une seule couleur. Donc, le T1, il va prendre, alors, j'indique les dates d'arrivée dans les processus internes. Donc, à l'instant 0, j'ai T1, T2, à l'instant 1, j'ai T3, 4, 5 et 6, T3, T4, T5, et à l'instant T2, et j'ai mis T6 et T7. Donc, qu'est-ce que je dois avoir ? Je dois avoir mon diagramme de Gantt qui représente l'exécution sur le processeur, mais je dois également avoir la file d'attente internes. Mais, le FCFS, c'est la file d'attente. Donc, qu'est-ce qu'on va faire ? On va placer les processus l'un après l'autre. Donc, à l'instant 0, Kadeh Chahar, vous allez dire le processus. Ça m'a mis ? Je t'en prie. La date d'arrivée. 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 Qui deux processus arrivent en même temps. Oui. Alors, finirait qu'en fait, c'est une très bonne question. On va se retrouver dans ce cas à plusieurs reprises. Quand j'ai deux processus qui arrivent en même temps, on doit... Le système choisi. Le système choisi. Le processus qui sera placé en premier. Tu dois définir ce qu'on appelle des hypothèses. Donc, première hypothèse. Si j'ai deux processus qui arrivent en même temps, je vais les classer par ordre alphabétique. Par exemple. Alphalumérique. Donc, je vais le faire de l'arrivée. Je vais le faire de l'arrivée. Ok ? Ça, c'est une hypothèse très normale. Donc, si deux processus arrivent en même temps, on les classe par ordre alpha numérique. On a ajouté un autre critère. Par exemple, on va dire l'alphalumérique ou on va dire l'arrivée. 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 C'est comme si tu avais introduit les critères d'un autre algorithme dans les critères de cet algorithme qui est classique. Je dis que tu as influé sur le comportement de ton algorithme en trichant un peu. Tu as triché. Donc, on va essayer de choisir une hypothèse qui est extrêmement neutre. Il dit qu'il y a un impact visible. un impact toujours positif ou un impact toujours négatif sur le temps de rotation de terme. C'est clair ? Donc, à l'instant zéro, j'ai rendez-vous deux processus T1 et T2 qui sont arrivés en même temps. Donc, je vais les placer les deux en tête de fil. Nous, on va placer T1 d'abord et ensuite T2. Donc, T1 a duré 7. T2 a duré T1 a duré 7. Donc, pour commencer, je vais commencer à exécuter le T1 et T1. Donc, elle est exécutif le T1. À l'instant 1, j'ai mis le 4 ou 5, le 3 ou le 4 ou le 5. Donc, qu'est-ce que je vais faire ? Est-ce qu'on passe à la T1 ? Parce qu'on est dans l'algorithme et plus simple et plus simple et au FCFS. Donc, on va mettre en respectant toujours la même hypothèse mais je vais mettre la même hypothèse donc, je vais mettre T3, T4, T5 par ordre alphabétique. Et donc, T3 a duré 7, 4 a duré 1 ou 5 a duré 1. Ensuite, donc, elle a mis l'exécutif le T1 du coup. À l'instant 2, j'ai ni T6 ou T7. Donc, on va faire la même chose. T6, T7 et puis, ça c'est 4 et ça c'est 1. D'accord ? Ça va, je vais mettre l'exécutif ça y est, on va mettre le G. Donc, on va mettre le G. Donc, le T1 a duré 7. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 7, et là, le T1 termine l'exécution et quitte. Il quitte à l'instant 7. Ensuite, le T2 a duré un peu plus d'attente 4. Donc, ça c'est le T2 et il quitte à l'instant quand il y a 10, 10, On va le T3 7. Le T3 quitte et là, c'est 17. qui dit le T3 qui dit d'une heure de la technologie. là, c'est bon. C'est le T3 quitte à l'année. T4 et il va quitter à l'instant 18. Le T5 et il quitte à l'instant 20. Le T6 et il quitte à l'instant 24. Et le T7 et il quitte à l'instant 25. ça, c'est le résultat de l'ordonnancement de mes 7 processus quand j'utilise l'algorithme FCFS. Donc, si je veux calculer le temps de rotation, ça va ? Ça va ? On l'a dit aussi le Marenke. C'est le dernier. Est-ce qu'on est capable de savoir réellement quelle est la durée d'exécution de temps de processus ? Non. On est déjà le Marenke. Donc, non, la durée d'exécution de temps de processus ne doit pas de toute façon intervenir dans l'algorithme. Elle ne peut pas intervenir. Quand j'ai dit qu'il y a l'algorithme. Par contre, quand nous avons l'algorithme SJF, c'est la durée d'exécution. Il va les classer par durée d'exécution. Est-ce que quelqu'un peut me rappeler puisque c'est un algorithme qu'on ne peut pas faire réellement dans la vie ? Est-ce qu'on peut-on faire ? L'algorithme qui est dans le système ? Exactement. Donc, l'algorithme SJF, même si on ne peut pas le faire réellement dans la vie, cela dit, il permet de comparer les autres algorithmes. Avant, on a dit le meilleur temps de rotation. Il a dit le meilleur temps de rotation contre SJF. Est-ce qu'on peut le plus court au plus lent ? Donc, le temps de rotation moyen, le temps d'attente moyen, il est certain. Et si j'ai, maintenant, le temps de rotation est-ce que c'est un bon temps de rotation ou un mauvais temps de rotation, je peux le comparer avec SJF. Quel SJF est-ce que le temps de rotation est-ce que il n'est pas bon ? Lequel est proche ? Je peux dire qu'il est là où j'ai un bon temps de rotation. C'est clair ? C'est pour ça qu'elle est en théorie mais elle ne doit jamais intervenir dans les algorithmes réels. Elle ne peut pas intervenir dans les algorithmes réels. Ok ? Déjà, il n'y a pas d'entrée-sourty. Je ne sais pas d'entrée-sourty. Il n'y a pas d'entrée-sourty. Quand je dis « où est-ce que c'est duré » il n'y a pas d'exécution sur le processeur. Ça, c'est un exemple très simplifié et il n'y a pas d'entrée-sourty. Par exemple, on va prendre des exemples un peu plus complètes où l'exécution va alterner entre le processeur et l'entrée-sourty. Donc, il n'y a pas d'entrée-sourty que tu n'as pas d'entrée-sourty. Mais même qu'elle t'aille uniquement l'exécution sur le processeur, tu ne peux pas savoir quand il n'y a pas d'entrée-sourty pour exécuter un processeur. Même indépendamment de l'entrée-sourty elle-même. On va essayer de calculer maintenant les temps de rotation dans les processus unitaires. En fait, le temps de rotation moyen dans l'ensemble des processus unitaires c'est la somme dans les temps de rotation de chaque processus sur le nombre de processus. D'accord ? Donc, temps de rotation dans le processus 1 c'est combien ? Donc, on dit le 1 c'est un exemple qui est à l'instant 0. Donc, c'est 7 moins 0 c'est-à-dire c'est égal à 7. Donc, le temps de rotation est entre l'exécution et l'attente. D'accord ? C'est un exemple qui est à l'entrée-sourty. Donc, on va considérer le temps de sortie moins le temps d'entrée. Mais n'est-ce pas ? Le R2 le temps de rotation dans le processus 2 alors le temps de sortie c'est 11 le temps d'entrée c'est 1 c'est 1 0 Donc, on a fait 0 donc on va mettre 11 moins 0 c'est égal à 11. L'armée l'exécution de 1 est égale à 4 le temps de rotation c'est égal à 11 c'est-à-dire 4 plus 7 le temps d'entrée c'est-à-dire Alors, on va faire la même chose pour les autres pour les autres processus donc l'éveil 3 le R17 le RU AG en instant 1 donc c'est 16 et le 4 le R18 le RU AG en 1 c'est 17 et 5 le R20 le RU AG donc c'est 9 et 6 le R24 le RU AG en 2 donc c'est 20 22 plus 7 le RU AG en 25 pour le RU AG en 2 en 2 c'est 9 et du coup le temps de rotation moyen c'est alors je vais faire la calculatrice et ça va être la somme c'est-à-dire 7 plus 11 13 plus 17 plus 19 plus 22 plus 23 c'est égal sur 7 c'est égal à 16 43 c'est égal à 16 43 ben 7 43 c'est un bon ou un mauvais temps de rotation c'est égal à c'est égal à c'est égal à c'est égal à logiquement quand on le regarde comme ça on va se dire c'est un mauvais temps de rotation temps de rotation moyen c'est égal à un processus entre l'attente et l'exécution de l'hériture donc on est à 16 43 alors qu'on a le processus ça me donne quand même une petite indication c'est quand même un petit peu exagéré alors qu'ils sont obligés d'attendre en moyenne 16 ça paraît que le choix donc pour pouvoir savoir réellement est-ce que c'est un mauvais ou un bon temps de rotation vu la configuration vu où j'ai ou etc donc pour pouvoir savoir est-ce que c'est un bon ou un mauvais temps de rotation on doit le comparer avec un algorithme de référence l'hériture très bien donc on va exécuter SJF alors SJF a ma deux alternatives vous allez comprendre tout ce que je vous dis alors si je fais ça oui je crois que ça va très de ma de l'eau ça va oui je crois que ça va très de ma de l'eau sortez ça va c'est un processus plus court il faut le processus d'exécution et le processus alors un SJF sans préemption j'ai là deux alternatives donc le SJF quand il est sans préemption le temps le temps qui s'est avec préemption il s'est SNRT SNRT c'est pour dire shortest next remaining time facilement SNRT c'est pour moi c'est plus explicite ce qui se passe avec l'âk de l'âk deux ce qui me dit c'est le shortest time c'est remaining temps le temps restant je vais comparer un processus nouveau déjà avec le temps restant dans le processus en exécution, je suis tantôt. Donc, on va faire un exemple si vous n'avez pas compris. Et vous allez comprendre, encha'Allah. Ben, alors, on va commencer avec SGF. Donc, SGF, c'est sans préemption. On va dessiner qu'il rade notre fil d'attente et on va commencer avec les procédures. Donc, il rade à un 10 T1, T2, 1, T3, T4, T5, T2, T6, T7, T3. Donc, à l'instant, 0. J'ai oublié T1 ou T2. Alors, qui vais-je placer en premier ? Dans le fil d'attente ? T2. T2. Très bien. Donc, je vais placer mon T2 ici. Dans le fil d'attente, je vais placer mon T1. Ça va. Donc, elle, je suis en train d'exécuter mon processus T2. Je n'ai pas dit, fille. Et j'ai à l'instant 1, T3, T4, T5. Qu'est-ce qui se passe ? Je connais T3, T4 et T5. Donc, elle dit T2, quand elle exécute une fille. Elle dit 3, 6, 4, 1, 5, 2. Je suis ici. 1, T2, on a T4. Oui. Mais, n'oublie pas, nous sommes dans l'algorithme SJF. C'est-à-dire, sans préemption. C'est-à-dire, si elle est en train d'exécuter le processeur, tu ne peux pas s'écuter ça. Je suis en train d'exécuter le processeur. C'est-à-dire, je suis en train d'exécuter. T4, T1, 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 T5, T2, T1, T2, T3. Mais, T2, ça y est. T2, il est en train d'exécuter. Donc, il n'est jamais fait le flux de datante. Bon, on va faire combien de temps 작isant. Vous pensez, c'est T1, L2, T1, T7, T7. Ok ? Est-ce que tu veux dire ? Oui, oui. Ok. Donc, on commence à exécuter T2. Et pour l'instant 2, j'ai T6 ou T7. T6, T7, Qadèche. Arba ou Echt ? Donc, Arba ou Echt, tu vas me placer ? Je n'ai pas une hypothèse. Je n'ai pas une hypothèse. Je trouve l'hypothèse d'une telle. À votre avis, comment est-ce qu'on peut placer deux processus ? Les boumas, ils ont le même temps d'exécution. C'est un temps de même temps alphabétique. Donc, soit on utilise l'ordre alphabétique. Date tarifié. C'est à vous de choisir. Date tarifié, c'est plus facile. C'est plus logique. Ça va donner le même résultat. Logiquement, si j'ai deux processus qui ont le même temps d'exécution, c'est à vous de choisir le même temps d'exécution. Donc, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais insérer le T7 ici. Insérer le T6 ici. Donc, je vais choisir le wallet de l'attenté. Je n'en remercie. Donc, comment est-ce qu'il y a un T4 ? T7 ? Taïm T1 ? T5 ? Taïm T2 ? Taïm T4 ? Taïm T3 ? Taïm T6 ? Taïm T6 ? Taïm T7 ? Donc, vous remarquez, qu'il y a un T1 qui est en premier, je suis quand même obligé de le pousser à la fin. Ce qui est logique, c'est que le T1 a été exécuté au premier, donc tout le monde était obligé de l'attendre. Le T1, c'est lui qui va attendre tout le monde. Donc le T2, je l'ai fait, on a fait 4. Donc on a fait 4, je suis tranquille, je peux respirer, ça y est. Donc le T2 va quitter à l'instant 4. 1, 2, 3, 4, voilà. Ensuite, le T4, il y a un verbe. Le T5. Le T5. Le T7. Le T6. Le T4, c'est bon. Le T5. Le T6. 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 Donc, vous remarquez déjà, elle est là où le temps total ou au bidon. Ça doit toujours être le cas. Mais bien sûr, le temps total, c'est la somme des temps d'exécution. Il est un mathématum d'activatif. Donc déjà, ça peut vous aider à savoir est-ce que vous vous êtes trompé au l'incitoprocess ou à la carte. Mais vous allez voir, Kadesh, en fait, le temps de rotation en moyen, il va être impacté. Donc déjà, le temps de rotation en moyen, ça va être la somme des temps de rotation. Le B2, c'est 4 alors qu'il est arrivé à l'instant 0, plus T4, c'est 5 alors qu'il est arrivé à quel instant T4 ? T4 est arrivé à l'instant 1, donc 5 moins 1, plus T7, c'est 6 moins 2, plus 8 moins 1, plus 12 moins 2, plus 18 moins 1, plus 25 sur 7. T'es terminé que je parle de l'ample ou allez ? Oui, madame. Oui ? Ben, alors, je vais me dire ce mot. Alors, je suis rendu 4, ou 5 moins 1, c'est 4, ou 6 moins 2, c'est 4, ou 8 moins 1, c'est 7. plus 12 moins 1, c'est 7, donc 10, ou plus 18 moins 1, c'est 7, plus 21, c'est 11, sur 7, c'est 10,14. Donc, en fait, 10,14, mais ça ne me rendait pas le meilleur qu'il n'y a jamais dit. On travaille sans préemption, avec préemption, le SNRT, c'est ce qui donne le meilleur résultat possible en termes de temps de rotation. Mais déjà, vous voyez la différence, il y a une grosse différence, nous bénéficie. Madame, le SNRT, mais je n'ai pas eu le temps que j'ai eu le processus, vu que je pense à la processus, je vais aller à l'autre, ou je vais aller à l'autre. Oui. C'est vrai. C'est le fait qu'il n'y ait pas de préemption et qu'il n'y ait pas le temps de commutation de contexte. Nous, on est en train de négliger le temps de commutation de contexte. C'est vrai. C'est réellement dans le système, il a été négligeré à l'autre. Le temps de commutation de contexte est très petit, par rapport au quantum ou par rapport au temps d'exécution du temps de processus. C'est vrai qu'il est négligeable. Mais si on veut le calculer ou qu'il est éclaté, il veut dire qu'il est éclaté par rapport à l'exécution de l'urban, il veut dire qu'il n'y a pas d'éclaté. C'est vrai. Il veut dire qu'il n'y a pas d'éclaté avec un quantum très petit et qu'il n'y a pas d'éclaté. Il n'y a pas d'éclaté avec le traitement de contexte. Madame. Oui. Le temps d'exécution, normalement, il ne reflète pas ce qu'il n'y a pas d'algorithme. Il ne change pas d'algorithme à notre. C'est vrai. Donc, on ne calcule pas tant d'attente qu'il n'y a pas d'éclaté. C'est vrai qu'il n'y a pas d'éclaté. C'est vrai qu'il n'y a pas d'éclaté. Mais on est en train de comparer. Mais je suis en train de comparer un algorithme par rapport à l'autre. Je n'y a pas d'éclaté. Il n'y a pas d'éclaté. Il n'y a pas d'éclaté. C'est vrai qu'il n'y a pas d'éclaté. Par contre, imagine un petit peu un moment en sautage à trois sautage à trois sous d'un jaillis notamment la somme par les temps d'attente donc c'est plus dur à calculer mais donc à